Musique Sous-titrage ST' 501 c'est le premier ministre de la France, qui s'est rendu compte sur le site de l'Université d'Ottawa. A l'Université d'Ottawa, qui a été rendu compte sur le site de l'Université d'Ottawa, qui a été rendu compte sur le site de la France des Centraire d'Ottawa. C'est une très bonne chance pour l'Université d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada d'identité d'autres manques ancestrales. C'est un peu 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 d'autres manques ancestrales. Il y a eu des buts. C'est un peu d'autres manques ancestrales. C'est un peu d'autres manques ancestrales. Alors, si vous voulez, après que les groupes, qu'on appelait les berbéristes des années 70, qui ont rejoint le FF, ils ont entendu la question identitaire à Mazel dans une plateforme. Et ils ont entendu également la régionalisation pour la première fois, 78 il y a eu 80 donc il y a 81 19 mai 81 qu'on a tendance à ne pas tout intégrer je tiens à le sud-oui 81 quand même il s'est passé des choses dans la région de Gaillette, la région d'Ambargement à la Riche d'Alger, etc 53 arrestations il y en a qui ont passé plus d'une année en prison, c'était délicieux, etc il y a eu par la suite 85 la dictature de l'amour l'association des filles chahides, etc 88 a éclaté je suis issu d'une région où il y a eu 5 mois quand même même si on dit que c'est pas vrai parce qu'elle a bougé il y a eu 5 mois de Gaillette qu'on connaît et des dizaines de blessés et même ailleurs l'ouverture politique nous a permis de nous exprimer dans un cadre donc pour une fois légal et qu'on pouvait faire de la politique personnellement j'ai donc un cadre de l'RCD et j'ai eu le parcours que j'ai eu il y a eu une scission à partir de la création du RCD il y a eu une scission le RCD est né de l'appel des assidus du mouvement culturel berber il y a un autre groupe de militants qui ont contesté cela et il y a eu la naissance de la commission nationale en 89 à la maison de la culture Tiziozo ce qui fait que ce qui fait que les militants de l'RCD sont sentis quelque part frustrés sont sentis quelque part exclus du MCB et c'est de là qu'est née la coordination nationale du MCB exactement en 93 sinon il y a eu le fameux appel au boycott sconeur qui a été lancé par Farhat Imaziran Farhat Imaziran qui était en même temps le président de la coordination nationale du MCB donc il avait fait appel en septembre en septembre 94 demandant à ce que qu'il n'y ait pas de reprise des cours jusqu'à la satisfaction jusqu'à l'introduction c'était ça ce n'était pas plus que ça au départ c'était l'introduction de Tamazette dans le système éducatif national Tamazette dit la cour le 20 avril précédent lors des festivités il y avait une semaine du carton il y avait déjà un test une semaine de la grève du carton et c'est de là que l'idée l'idée de l'idée de de la peine au boycott à l'entrée scolaire 94-85 est venue et Farhat l'a fait au nom de la coordination nationale du MCB les commissions nationales du MCB ont fait le même appel mais une semaine après entre temps évidemment l'appel a pris de l'ampleur toute la cabine que ce soit que ce soit les berbères se sont levés se sont tenus qu'ils ont sacrifié ils ont gardé leurs enfants leurs enfants à la maison ils n'ont pas rejoint les cours le boycott a démarré sur des chapeaux drogues c'est vrai qu'il y avait une disponibilité une disponibilité populaire pour essayer d'arracher au moins au moins l'enseignement de la langue voilà un peu la réponse les réponses du pouvoir elles étaient graduées dans un premier temps ils ont essayé d'ignorer d'ignorer le phénomène ils ont commencé à procéder d'abord une semaine deux semaines etc ça va rentrer dans l'or finalement c'est une lame de fond et ils ont commencé évidemment à procéder d'abord par la manipulation on essayait on devait à l'automne les deuxièmes du MCB le MCB la commission et le MCB la coordination etc ça n'a pas marché la mobilisation elle prenait encore non plus etc sinon ils ont procédé un simulacre de diable un simulacre de diable les berberophones installés dans d'autres régions d'Algérie dans d'autres villes d'Algérie qui ont complètement perdu le lien avec leur langue d'origine c'est des berberophones d'origine mais bon la deuxième troisième génération ils ont fait une commission ils ont appelé ça on appelle ça la commission parce que c'est le chef du gouvernement il faut rappeler qu'on était sur le règne de Zawal président Zawal il s'y fait et le premier ministre ils ont fait une tractation c'est un véritable cinéma il ne représentait absolument rien ils voulaient régler le problème d'un boycott qui était porté par tout un peuple pratiquement à la fin ils ont appelé à la reprise évidemment la reprise n'a pas eu lieu s'il n'a qu'il entretien Farhad Farhad Ménia Farhad Ménia on l'appelle affectueusement l'ancien je dois au passage lui rendre un immense hommage parce que c'est quelque chose d'extraordinaire moi j'étais j'étais quand même j'ai vécu à l'époque un bondien personne ne pouvait ça se la ramener une esmerathée à dynia au-delà 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 mais au-delà 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 du commissariat etc Farhad a bercé notre jeunesse c'est un bon qui a tout donné pour moi pour moi c'est le véritable martyr de la question berbère Farhad j'ai eu l'honneur de la voir avec moi de l'avoir côtoyé fonctionner avec lui comme un exécutif du RCD il était le président de la coordination entre-temps il s'est passé il s'est passé ce qui s'est passé l'appel qu'il a fait au Moïcote a été considéré à cause il a été considéré comme étant un appel un unilatéral au sein du RCD c'est un truc interne voilà il y a eu un peu un échange regrette à plus s'énerve dans la guerre de Farhad de Saïd Saïd a fait ce qui s'est passé car il s'est passé au sein du RCD il n'a été de Vivoa il n'est qu'il ne savait pas il est revenu de Paris il n'est pas à l'appeler donc il y a apparemment il disait qu'il n'était pas associé à l'appel il n'était pas associé il n'ait déjà appris ça dans la presse il parait donc déjà il n'est pas à l'heure ça veut dire qu'il y a un malaise qu'il ne veut pas dire son nom c'est vrai qu'il y a le comité exécutif jamais il n'a posé jamais en tous les cas on n'a pas été associé à la décision ce n'est pas pour dire j'essaie d'être j'essaie d'être aussi objectif que possible il n'est pas d'être marginalisé aussi bien le RCD que la coordination jusqu'au moment on a vu qu'il n'avait complètement il n'était plus dans la coordination ensuite avec l'hiver mois de décembre donc quand il n'était plus il a été possédé à son remplacement le remplacement il a été remplacé par Medjid Amazir Medjid Amqaran ça veut dire Medjid Amazir un militant infatigable à qui il faut vraiment rendre hommage parce que malgré malgré ses moyens intellectuels très limités mais il a pris des risques il a entré en prison il a passé des mois en prison il a vraiment fait ce qu'il pouvait et c'était franchement un des pionniers de la question berbère pour son âge donc c'est lui qui avait remplacé Farhad Farhad Menni il a remplacé initialement ce qui était prévu c'était le Hedi Oudali le Hedi Oudali qui devait être qu'il devait le remplacer et quand Medjid a proposé sa candidature évidemment le choix a été porté sur Medjid sur la responsabilité de Medjid dans la MCB nous avons été à ses côtés bien sûr on a été des militants entretenant Farhad il a été il a été il a engagé des discussions avec avec c'était si je me trompe passé vers la fin de décembre 94 à la veille à Camteurak qu'elle avait de l'année 95 il a eu des discussions si je ne me trompe pas et fort avec une proposition c'est la mise en place d'un conseil supérieur de la masérité avec possibilité d'avoir un secrétaire d'état qui doit prendre en charge la masérité etc avec cet appel il a essayé de il a essayé un peu de de partager ça avec les autres les autres l du MCB et évidemment il a eu une fin de recevoir et l'appel et sa reprise n'a pas été entendu il n'a pas eu de déco et le boycott a continué donc on a amorcé l'année 95 avec avec une ou 20 hommes c'est à dire entre septembre le 10 septembre la rentrée scolaire et le 31 décembre il va filer par ces il n'a pas répondu il n'a pas répondu il n'a pas répondu par la manoeuvre à chaque fois on amorce le mois de janvier on a essayé pendant un certain temps des activités on faisait des actions unitaires entre la coordination et les commissions mais ça n'a pas trop trop duré tout à l'heure de chez l'homme les commissions la coordination la concurrence etc donc ça a duré on a fait quelques actions communes même quelques appels communs mais ça n'a pas trop duré donc on amorce 95 l'année 95 l'angoisse commençait à gagner de monde parce que l'angoisse de l'année blanche le spectre de l'année blanche commençait à peser à peser sur tout le monde à peser sur les parents d'élèves à peser sur les élèves et à peser sur nous animateurs du MCB parce que c'est une responsabilité et bien il faut voir qu'il était sur le terrain donc on voyait un peu les conséquences qui pouvaient engendrer surtout surtout l'oisivité des enfants des adolescents des enfants etc vous savez un peu ce que ça risque il peut y avoir des déviances d'ordre social etc etc à chaque l'année blanche c'était vraiment vraiment pas pas facile de se mettre dans cette situation de gérer une situation aussi tendue parce qu'il y avait ce souci-là il y avait le souci de maintenir le mot d'ordre du boycott parce que si il y avait une main derrière on aurait tout perdu le boycott a continué le pouvoir a compris aussi que le polissement ne travaillait pas pour lui le statu quo en tous les cas ne travaillait pas pour lui parce qu'il y avait des élections présidentielles à Zawal vers la fin 95 donc il fallait régler aussi le problème donc qu'est-ce qu'ils font au début du mois d'avril ça a eu l'une dans des négociations c'était plus le chef du gouvernement c'est la présidence qui a pris le tournoi par les cornes pour discuter pour appeler les partis politiques à la CDFF ils ne veulent pas lui donner ce poids-là ce poids politique pour s'adresser directement au MCB où il y a la légitimité la légitimité qu'il avait etc. ils ont essayé de contourner le problème bon ils nous ont invités mais par biais qui est par biais de la fédération nationale des parents d'élèves qui était présidée par Ali Moukrania parce que j'ai appris qu'il était malade donc le président de la fédération des parents d'élèves a été chargé de prendre contact avec tous les mouvements revendicatifs et tous les partenaires du boycott alors qui sont ces gens-là le MCB commission nationale le MCB coordination nationale le mouvement le MCA des Ores mouvement culturel des Ores le mouvement des représentants et évidemment les syndicats des enseignants un syndicat d'un collectif des lycéens la fédération des fichiers en tout il y avait 11 délégations dans une organisation dans une délégation alors pour ne pas aller là-bas on m'aura dispensé il a été convenu de faire une rencontre de préparation à Tiziouzou donc il y a eu une rencontre à Tiziouzou le 4 avril 1995 à la maison de la culture Moulin-Bahamré et là toutes les tendances sont sorties avec un canva c'est-à-dire une plateforme la plateforme du 4 avril les semaines c'est-à-dire c'est un canva de travail de négociation c'est-à-dire il énonce 4 ou 5 principes en deçà duquel on ne peut pas continuer à négocier le principe de négocier était partagé par tout le monde il y a évidemment un balisage un balisage aïe entre autres il fallait reconnaître le caractère national de mazère on trouvera évidemment la forme l'enseignement de mazère doit être enseigné à l'école la télévision de mazère la télévision la radio etc. de manière plus plus substantielle et surtout la mise en place la mise en place d'un instrument de réalisation et de promotion de mazère donc une institution et à la différence de la proposition qui a été sur le conseil supérieur de la mazérité la plateforme du 4 avril parle d'une institution à caractère exécutif c'est-à-dire une institution qui est capable de réaliser une fois qu'on a décidé c'est-à-dire capable d'ordonner de concrétiser par contre on a jugé qu'un conseil supérieur un conseil c'était une instance de débat de débat sans plus or le débat on a considéré qu'il était tranché par la rue on n'a pas besoin de commission il fallait aller rapidement vers la concrétisation donc voilà il y a 4 ou 5 préalables importants qui ont été posés les 4 avril mais qui je dois dire personnellement je n'étais pas je n'étais pas présent à la plateforme du 4 avril je ne suis pas une figure emblématique du MCB j'étais plutôt un responsable politique de premier plan du RCD il ne fallait pas qu'on donne l'occasion de donner une connotation partisane aux négociations avec le MCB etc ça c'était un choix d'ailleurs personnel mais on faisait le travail on a bougé etc c'est normal mais pas plus que ça mais il y a eu un premier round de négociation par la présidence de la république il s'est passé ce qui s'est passé au bout d'une heure ou deux heures de discussion toutes les délégations toutes les organisations toute la délégation ont décidé de quitter les négociations donc Front d'Arvara Front bon peut-être la sortie arranger les commissions nationales je ne vais pas parler en leur nom ils vont compléter moi j'apporte un peu j'apporte là un témoignage la coordination du MCB selon le témoignage selon ce que j'ai vécu ça ne veut pas dire que je suis en train de porter une vérité absolue sur la situation il appartient à d'autres partenaires que ce soit les autres tendances du MCB les autres partenaires sociaux c'est-à-dire les syndicats les organisations d'apporter aussi leur éclairage etc et c'est comme ça qu'on peut construire quelque chose c'est comme ça c'est-à-dire le mouvement de revendication culturelle de mazère donc je tiens je tiens à le préciser côté coordination j'ai compris j'ai compris que on voulait beaucoup plus aboutir à quelque chose non pas contraire à ce que c'est pas vrai c'est pas moi c'est pas un autre qui accepterait ils ont trop donné pour cette question pour la non c'était du réalisme la coordination voulait une solution mais une solution pas à n'importe quel prix il fallait arracher quelque chose il fallait sauver nos enfants il fallait le MCB devait garder garder son autorité sur le mouvement parce qu'il allait à des chants donc mais de France finalement c'est une solution qui n'arrangeait pas le RCD notamment c'est le cas le RCD Saïd Saadi il était mécontent il s'aoulié il m'avait appelé pour une terre de Choudaka en Irak ils ont appelé c'est comme si les récoordinations s'étaient faites avoir dans cette histoire c'est-à-dire on a cédé à la surenchère populiste et c'est là que par la suite une semaine après pour une deuxième ronde et finalement au bout d'une semaine ils sont revenus ils sont revenus à la charge on s'est retrouvés encore à Tiziouzo pour pour peaufiner encore les préalables les préalables le 4 avril une semaine d'après c'est ça une semaine après c'était entre le 4 avril et le 22 avril parce que la deuxième ronde c'était juste une consultation le plus important le 4 avril il y avait une plateforme c'était plus un aspect technique Minra Ha Saïd Saadi m'a demandé de conduire la délégation le président de la coordination c'était c'était Majid Amazir mais il m'a chargé de conduire les négociations de bout en bout il avait repris les choses en main il a réorganisé il a donné les tâches à chacun etc donc on s'est retrouvé je me suis retrouvé à la deuxième rencontre à Tiziouzo et là je sais qu'il y avait une délégation entre temps Farhad il avait créé il avait il avait créé le rassemblement national du MCB avec Mohan Amarouche Mohan Amarouche Mohan Amarouche Mohan Amarouche Mohan Amarouche qui s'est mis en s'affront par Jinali 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 j'ai maje du RCD donc ils ont créé le rassemblement national du MCB je ne juge pas j'essaie d'éclairer l'opinion Rohan Amarouche il voulait attirer les négociations et là c'était toutes les tendances que ce soit les rassemblements nationales du MCB que ce soit les commissions ont refusé ont refusé qu'ils participent il y avait Mohan Amarouche qui était venu et ça n'a pas qu'ils n'ont pas été admis dans la délégation le 22 avril il y a eu les négociations le 2ème round de négociations Rhinam donc j'étais chargé d'une mission extrêmement délicate on venait de sortir d'un échec dans la 1ère round il fallait rattraper la chance nous avons nous avons tous ensemble sur orientation c'est à dire c'est à dire c'est à dire organiser un peu et surtout surtout fixer les objectifs c'est à dire il y a des objectifs si jamais on n'attendait pas un des objectifs qui était arrêté il fallait pas mais évidemment il fallait pas continuer contrairement à ce que les autres détracteurs disaient ça raconte n'importe quoi ils ont touché des milliards etc bon on est laissant leurs responsabilités mais le 22 tout le monde était là ceux qui devaient discuter de l'action politique c'était le 2ème du MCB c'était le MCB commission nationale MCB coordination nationale où il y a c'était les accords politiques une fois que les accords politiques s'autent c'est à dire on arrête les accords à ce moment-là les autres intervenants interviennent par exemple la fédération des parents d'élèves ils vont défendre ils vont défendre si vous voulez les intérêts des élèves c'est à dire les conséquences du boycott sur leur scolarité etc les enseignants d'avenir le syndicat des enseignants ils défendent leur corporation etc c'est à dire tous les partenaires du boycott qui ont eu qui ont eu à suivre les conséquences de cette interruption scolaire mais la grandeur c'était les 2 L du MCB il y avait le MCA désormais il y avait également le MCA la discussion a repris donc Majid Amazir qui je salue je salue le militantisme la grandeur l'engagement etc le sacrifice c'est lui qui ouvre bien sûr les débats pour les coordinations de l'autre côté c'était Majid Amazine notre figure emblématique du mouvement que je salue également ils ont tellement donné que nous leur devons moins ça s'il représentait les commissions et puis Majid une fois qu'il a ouvert etc il m'a laissé donc la parole donc c'est moi qui devais continuer les tractations donc au bout de quelques temps les commissions nationales comment poser évidemment leurs revendications et je me rappelle ça parlait surtout du statut national de Majid Amazine etc. qui était partagé par tout le monde alors le point de discount c'était ça il voulait que Tamazine soit constitutionnalisée c'est à dire que l'Etat s'engage à constitutionnaliser Tamazine en tant que langue nationale la langue nationale et officielle la réponse des représentants de la présidence alors je dois c'était Bichine en tant que ministre conseiller ministre d'Etat conseiller du président Amin Zarouane et c'était qui était à l'époque chef de cabinet et c'était Qassi Tahar qui était qui était le secrétaire de secrétaire de séance il était dans le cabinet de la présidence aujourd'hui les décédaires c'est informé donc la réponse c'était quoi Nenech l'argument évidemment c'est pas la voix la volonté on sait qu'ils n'ont aucune volonté mais ils opposent quand même leurs arguments Nenech Belia Zarouane n'étant pas élu à l'époque il n'était pas encore élu aux élections de 95 on était avant les élections c'était un président de fête il avait été désigné en 94 il a décelué par sans élection il était président de l'État on l'appelait même pas président de la république le mâle Nenech il ne peut pas toucher à la constitution c'est-à-dire sur le plan juridique il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas mais bon ils arrivent à trouver des arguments à l'opposé Nenech il n'est pas élu il n'a pas la légitimité donc il n'a pas le pouvoir réglementaire de toucher à la constitution lui-même n'est pas élu donc voilà l'argument de ça les gens les commissions nationales insistaient là-dessus parce que puisque la plateforme du 4 avril on s'était dit qu'il fallait il fallait garder l'action unitaire il fallait qu'on il ne faut pas qu'on montre un mot on montre un mot différent devant 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 le pouvoir il y a d'Arsim d'Arsim donc qu'est-ce que nous avons fait nous avons quand même soutenu même si on n'était pas très convaincu par les arguments mais on a soutenu l'option mais on a soutenu on a fait même des des pauses on a discuté etc. etc. je sentais c'est mon impression je sentais que les commissions nationales étaient venues pour n'étaient pas venues pour aboutir elles étaient venues pour en fait pour quitter la pour quitter les négociations au bout d'un moment Jamel Zanati a décès après avoir consulté ses camarades il a décidé pour la deuxième fois de quitter de quitter la table des négociations à la différence du premier round il n'a pas entraîné tout le monde c'est-à-dire les gens n'ont pas tous ils ne sont pas tous partis comme la première fois qui a suivi qui est parti avec ceux qui étaient partis avec la délégation de la coordination de la commission des commissions nationales de la sortie c'était le SATEF le SATEF qui était représenté à l'époque le SATEF c'est un syndicat des enseignants du moyen je crois il était nécessairement essentiellement établi le président était déjà membre de la direction du FFS je crois que c'est Azze c'est Azze 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 voilà Azze a quitté a quitté a quitté donc il a rejoint il a rejoint les commissions et pour le reste il y avait 11 de l'organisation en tout donc il y avait 39 il y avait il y avait au FERNARA l'AMC a les horaires au FERNARA la fédération des parents d'élèves qui est lui qui est en fait qui est coordonnée où il FERNARA la fédération des filles-cheuilles le syndicat des enseignants les déliciens tout ça tout le monde est resté donc et on a continué à continuer à ben après je me suis retrouvé avec mes camarades bien entendu à FERNARA avec avec les représentants du pouvoir jusqu'à vers 11h30 comme ça de la salle donc on a continué et on a entamé les discussions jusqu'à 20h sans sans interruption et pour les mettons donner un sénèque de négociation pour te pousser à la lassitude tu vas céder ils n'ont même pas prévu de sandwich alors les déjeuners n'en parlons pas rien on peut les déter il y avait déter il y avait de l'eau c'est clair c'est pas les moyens qui leur manquaient mais c'était juste pour nous fatiguer nous jusser car j'imagine c'est la rue c'est la rue on va les avoir plusieurs ça n'a pas on n'a pas cédé on n'a pas cédé donc finalement jusqu'à à 20h on est arrivé à un accord suivant selon selon une déclaration conjointe alors 1 le la présidente l'état algérien reconnaît officiellement que d'abord il reconnaît il reconnaît que c'est un fondement de l'identité nationale c'est la première fois c'est classique à l'époque il reconnaissait que la revendication c'était nous le droit il comme il ne pouvait pas dire on a trouvé on a trouvé on a trouvé on a trouvé un truc une symbolique ta mazerte est la langue de tous les algériens la langue de la mazerte est la langue de tous les algériens donc ce caractère national que nous avons arrêté avec la plateforme du 4 avril nous avons considéré qu'il était respecté et puis d'après tu as l'introduction de ta mazerte à l'école donc le mot d'ordre de ta mazerte à l'école venait de connaître un début d'amontissement donc ils l'ont reconnu que ta mazerte est la katsaran ensuite il faudrait il fallait alors l'introduction de ta mazerte dans le système éducatif et dans le système de la communication donc il fallait un journal télévisé un temps d'antenne beaucoup plus important que ce soit avec la radio que ce soit avec la télévision la radio locale des horaires etc. nous avons posé tous ces problèmes par la suite donc le principe a été arrêté et le plus le plus important c'était c'était l'instance c'était l'institution de prise en charge de mise en oeuvre de suivi de toutes ces décisions-là et de la promotion de ta mazerte il fallait une institution et c'est là que nous avons passé le plus de temps il était plus facile d'obtenir les premiers points que ça pourquoi ? il faudrait une instance il fallait situer l'instance on demandait une institution qui a des compétences exécutives rattachées à la présidence de la république c'est-à-dire une dimension beaucoup plus importante c'est-à-dire même au-dessus du gouvernement et qui a une autonomie de gestion une autonomie de décision et une autonomie financière qu'il devait donc avoir son budget etc. etc. et qu'il n'avait de compte à rendre qu'au président de la république et dont les décisions devenaient exécutaires par les différents départements ministériens également dans ces décisions c'était très lourd mais il voulait nous restituer encore l'histoire du conseil supérieur de la majorité qu'ils avaient déjà proposé à Farhad et là nous avons été nous avons été intransigeants intransigeants là-dessus et ça a failli d'ailleurs plusieurs puissants on était tenté de sortir parce qu'il tenait il tenait vraiment à ça c'était l'époque c'était l'époque des conseils conseil supérieur de la jeunesse conseil supérieur la magistrature conseil supérieur au sport conseil, conseil, conseil ça voulait absolument ça n'avait pas d'incidence pour vous dire la différence c'est ça pour l'enjeu de la négociation c'était celui-là ou vous choisissez un conseil qui est un organe de je dirais bien de débat or le débat est tranché la rue a tranché ou bien il fallait passer à l'étape suivante et avoir une institution vraiment qui a des compétences exécutives pour exécuter et ils ont fini par céder à 20h bien quelques minutes avant 20h on est déjà sur le journal de 20h il a il a annoncé la nouvelle une fois au Sénat nous avons évidemment nous avons par la suite rendu compte et nous avons essayé de de donc de faire des compagnons d'explications et la contrepartie c'était quoi ? il fallait qu'on appelle à la reprise des cours dès le date du 29 avril le 29 avril nous avons appelé c'est à dire on a pris une semaine le temps de préparer les gens à la reprise etc. et nous avons fait un appel nous avons pris la responsabilité historique d'appeler à la reprise à la reprise à la reprise des cours donc à mettre fin au processus du boycott le 29 avril et entre temps évidemment il y a eu il y a eu il y a eu un cabinet les commissions nationales évidemment ils étaient en train de évidemment ils n'étaient pas d'accord qu'ils passaient ils disaient qu'on avait rien obtenu etc. mais qu'on a dit voilà voilà au contraire on a obtenu on a obtenu des acquis de dimensions historiques l'histoire jugera les uns et les autres ce que je peux juste faire préciser c'est qu'à aucun moment vous voyez quel que ce soit de Saïd, Saïd, Farhaf les commissioners avec l'Irak là il n'a jamais personne n'a été tonté par la moindre compromission par la moindre trahison par la moindre trahison par la moindre trahison par la moindre trahison donc donc il y a eu on a appelé on a appelé à la reprise bon la reprise n'a pas été n'a pas été pas été ce qu'on voulait mais il y a eu une reprise au moins vous allez me dire pourquoi le 29 alors que l'année elle est partie qui posait cette question légitime c'est vrai que le 29 on n'était pas dupe le 29 l'année scolaire était foutue mais avec les pays parce qu'on a un champ comme les pédagogues qui sont parmi nous etc. ils nous disent il est important de ne pas amorcer la nouvelle année 94 95 96 la rentrée avec un retard un retard qui allait faire 13 ou 14 mois donc il fallait profiter des deux mois qui restent avant juillet pour faire un programme de mise à niveau des élèves de telle manière que quand ils rentrent à la rentrée prochaine ils rentrent quand même avec une mise à niveau sinon c'était par soucis par soule de pédagogique pour les élèves c'était ça et ça c'est pas nous nous l'avons dit c'était des spécialistes qu'est-ce qu'ils vous disent le ministre de l'éducation on ne sera pas prêts dans la rentrée 95 96 nous n'avons ni l'outil pédagogique nous n'avons ni les enseignants nécessaires qualifiés nous n'avons rien elle était enseignée dans les associations et ça nous l'avons pris en tant que militants on a réussi on a vu à l'époque le ministère de l'enseignement supérieur c'était il n'était pas il n'était pas encore à l'éducation nationale il n'est pas encore à l'enseignement supérieur il nous a mis à disposition la cité universitaire et c'est là que nous avons appelé tous les enseignants la majorité des enseignants de l'enseignement de manière bénévole de manière militante et tout ça dans les associations nous nous avons et on a dit ils ont fait un séminaire et par la suite on voulait en faire des enseignants dans les accords que nous avons eu avec le ministère avec le ministère de l'éducation bon c'est vrai il y a la fonction il y a les exigences la fonction publique etc. donc nous ne pourrons nous ne pourrons prendre que les licenciés et puis c'était une bonne chose parce qu'il fallait pas quand même faire l'arabisation il ne faut pas faire un enseignement arabais et c'était on avait quand même comme il y avait les départements de Tizi Muzouid de Bidjaïa qui avaient quand même formé formé quelques quelques masters etc. donc c'est ceux-là qui ont je me rappelle encore qu'il y a 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 etc. c'est eux qui ont encadré encadré ces jeunes on a fait un tri sous forme de des enseignants et ils ont ils ont fait un travail il faut le reconnaître ils ont préparé l'année pour l'introduction à la rentrée scolaire et dès 95 96 dès la rentrée elle a été enseignée dans ce n'est pas rien il n'y a pas il n'y a pas dans ces juillet-là y compris à Oron à Alger dans les Orès etc. maintenant on a obtenu mais on a obtenu ce qu'on a obtenu dans une négociation on peut pas tout obtenir d'un coup mais l'objectif des élèves l'objectif des élèves était largement atteint c'était et c'est grâce aux accords du 22 qu'aujourd'hui nous avons des légions de centaines d'enseignants parce qu'en temps les choses ont évolué l'enseignement s'est propagé et il y a eu l'installation du HCA ça c'était une autre négociation c'était technique c'est pour donner c'est pour reconfigurer la nouvelle institution sur le plan structurel et sur le plan juridique les pouvoirs et les attributions etc. on est sorti avec une instance qui s'appelle le Haut Commissariat à la Misérité c'est une instance qui est composée de 25 délégués choisis parmi les compétences en la matière en matière de mazère et choisis parmi aussi les militants qui doivent veiller à l'application etc. et ont suivi parce qu'il n'y a pas mieux qu'un militant pour pousser les choses parce que on savait que la mazère elle est rencontrée c'est pas avec un décret général d'accord etc. qu'elle allait avancer ni qu'elle allait avancer par sa propre vertu il fallait qu'il y ait des militants et c'est une véritable guérilla à l'intérieur même des institutions parce qu'il y a des résistances dogmatiques vous avez beau lui montrer le décret etc. mais non il résiste il y a une anecdote le ministère de l'éducation nationale quand on a été le voir pour apporter sa contribution aux stages de formation nous le faisons à Ben Aknoun il nous a donné l'extensier le premier ministre le ministre qui est le plus concernant dans ce niveau il nous a donné des feuilles d'extensier parce que c'était un bâtiste c'était un anti un anti-berbère c'était Sahré pour ne pas le nommer c'était Sahré donc il y a eu il y a eu le HCA le HCA c'est une instance rattachée à la présidence de la République qui avait son budget qui avait son autonomie de décision et qui avait une instance l'instance c'était quoi ? ce qu'on appelle un comité un comité pédagogique opérationnel et scientifique le HCA c'était un comité qui devait délibérer des décisions à prendre etc. et puis il y avait un autre comité qui était autrement plus pédagogique et il y avait en troisième instance il y avait six représentants des ministères concernés les représentants du ministre de l'enseignement supérieur l'éducation nationale la communication de la culture de l'environnement etc. de l'environnement qui était présent de telle manière à ce qu'on le HCA décide les représentants énormes c'est le démembrement de l'Etat ils doivent porter la décision au sein de leurs institutions respectives de telle manière à donner un contenu concret à la promotion de la mesure bon ça c'était les accords les choses je dois dire qu'elles ont évolué qu'on ne veut pas elles ont évolué pendant qu'on était présents tous là-bas les représentants quand il y avait les militants c'était pendant trois ans ça a marché parce que c'était un mandat de trois ans renouvelable une fois j'ai fait un mandat d'après moi j'ai été rappelé parce que j'avais des responsabilités organiques donc donc tout là le HCA il est ce qu'il est devenu maintenant il est pris par l'administration même le haut commissaire qui était vraiment à deux et deux depuis son décès il n'a jamais été remplacé il n'a été remplacé par le secrétaire général dans le statut du HCA secrétaire général c'est quoi c'est comme le directeur c'est comme le sous-directeur c'est comme le plantant c'est comme il est là pour pour c'est un c'est un fonctionnaire il ne peut pas se substituer au commissaire qui est une fonction hautement hautement stratégique hautement politique pour la question elle est très sensible donc voilà un peu le cheminement j'ai été un peu bon c'est vrai 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 pour deux raisons la raison c'est parce que la connexion elle est tellement virée c'est à refaire l'intenti sauf entre les moyens en Je vous remercie aussi sur les détails. Je vous remercie. 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 Tu as clarifié beaucoup de questions qui m'ont été posées par beaucoup, notamment les dates et le fait que Frachat Mané faisait partie au départ de la coordination nationale le rassemblement national est venu plus tard, beaucoup plus tard, alors qu'il y a eu la confusion de ces hommes. C'est très important. C'est pour cela que je vous remercie de très bons détails, les situations, soit la Tchénine ou la Rune. C'est très important. On ne peut pas lire le contexte avec les yeux d'aujourd'hui. C'est pour cela que qui n'est pas là pour faire un devoir de mémoire, d'histoire, de raconter les faits. Mais on ne peut pas nous blâmer. Nous blâmer. Nous blâmer. Nous blâmer. Nous blâmer. tous les groupes les groupes dans le Coran. Nous blâmer. Nous blâmer. Nous blâmer. Nous blâmer. Nous blâmer. Vous êtes des personnes qui ont été émergées dans le contexte de l'éducation. Donc c'est pour cela que vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas de moralisation. Pour ne pas passer pour un moralisateur, encore une fois, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les éviter, pour aller de l'avant. C'est cela le plus important, mais c'est très important. C'est ce qui est important, c'est ce qui est important. Absolument. Racheal Agna, je t'en ai témoigné de cette façon, je ne t'en ai pas la vérité. Je t'en ai dit qu'il n'a pas l'a fait, il n'a pas l'a fait, il n'a pas l'a fait. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on a dit. Il y a aussi ce que l'on a cité. Il y a un décent, il y a des cartes des jambes et des hausseurs. Ce n'est pas vrai. Ils marchaient pas de gâteau, mais ils marchaient. Ils ont fait des raisons aussi de quitter le truc qui leur appartient. Mais je ne crois pas que des ténors, des militants qui étaient présents et d'autres qui vont priver de sa promotion, ils sont tellement sacrifiés qu'on ne peut pas les condamner. C'est la coordination nationale du MCB, mais elle n'est pas exclusive, elle n'est pas solaire, il appartient à d'autres aussi de compléter le puzzle. Je pense qu'il y a une grande polémiques, que tout le monde n'a jamais reçu une grande chance, c'était grave. La dualité entre nous et nos enfants, que ce soit des tendances du MCB, que ce soit d'autres secteurs, a beaucoup affaibli. Elle nous a beaucoup affaibli et ça nous fait dans mon cœur, même les polémiques. Je mesure mes mots, parce qu'il peut prendre une autre tournure. Est-ce qu'on doit acheter en ce moment ? On n'a pas besoin de ça. Il y a trop de confusion pour ne pas rajouter. J'ai fait la dernière fois, j'ai fait une intervention, un témoignage avec Facebook, c'était au contraire, c'était pour essayer de sortir d'une polémique qui était là, qui n'avait pas lieu d'être. Vraiment ! On se bat. C'est une terre de résistance, l'héridontisme qui a été connu à travers des siècles. En passant par le Royaume de Coucou, en passant par le Royaume de Coucou, en passant par le Royaume de l'Habbes, en passant par l'Ukraine et par Cheikh Abdel, en passant par les 45, 54, 62, le Congrès de la Soumaine. 64, le Bakki 63, 80, 81, etc. J'ai remis qu'on a pris très fort. Le printemps noir, le printemps noir l'a perdu 127 jeunes. Il a tué une armée étrangère qui s'attaquait à des autochtones occupés. Il a compris que le printemps n'est pas une armée étrangère. Il était parti de chez nous. Il a eu des antécédents. Il y a eu des luttes, etc. Des rejets, des machins, à plusieurs reprises. Il a toujours été rejeté, il a été chassé, il a été bribé. D'ailleurs, il nous a payé le prix fort sur le plan économique. Le mêlis financier est venu. C'était vraiment un trésor d'argent sur le mort et qui n'en a absolument bénéficié d'absolument rien. Voilà en qui j'étais député. Je connais un peu la région où je suis élu. Et j'imagine que ce n'est pas tout ailleurs. Les autres villes à la cabine. 127 projets ont été annulés. On a été prouvé de tous les projets structurants. Ni le CHU, ni un CHU, ni l'autorité Ouest. Ils sont en train de bricoler dessus, c'est-à-dire la pénétrante, et d'autres problèmes. Nous avons payé le prix fort. Alors qu'ailleurs, les trambouilles, les téléphériques, ils brodent tellement ils ont réglé pratiquement tous les problèmes. Ils étaient en train de broder. Donc ça suffit. Maintenant, même sur le plan politique, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont les élections du 12 décembre 2019 qui ont porté tout bon au pouvoir. La cabine, elle a rajouté ses impôts au vote. C'est extraordinaire. Un référendum, cabine, zéro vote. On ne peut pas tirer des conclusions de tout ça ? Et ensuite, même dans le Nord, il y a des gens qui veulent chercher la solution. Chez un achat, qui veulent chercher la solution, chez une aide du pouvoir, un grand du pouvoir, etc. Il est temps qu'on soit aussi utile à vous. La construction, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau algérien, ou que ce soit au niveau du sous-continent nord-africain, elle ne peut venir que de la cabine, qui est le cœur battant. C'est à travers l'histoire. C'est l'histoire qu'il dit. C'est pas moi. C'est pas parce que après, on va se payer de vous. A contrario. Il faut qu'on sache faire notre autocritique. On va regarder à Rachid Agma. On se tient trop. On se tient trop. Moi, je bromme à part une petite autocritique. J'ai appartenu à ce marais où on se déchirait. Entre FFAC, RCD, Commission, Coordination, etc. Pour quels résultats ? Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Même le potentiel de 80, compétent potentiel militant, etc. Il s'est perdu. Il y a un langage vérité. Il n'y a pas une relève conséquente en cabine. Qu'est-ce qu'on a laissé à ces jeunes ? C'est pas de leur faute. Qu'est-ce qu'on a laissé ? Pourtant, il y a des gens brillants. Mais l'égocentrisme des gens, les aimés. Il est un colonique à l'âme. Il y a des gens qui ont l'âme. Donc, c'est une autocritique. Vous avez compris. Moi, je suis un acteur de cette période-là. Il est temps d'offrir autre chose à la cabine. Il est temps d'offrir autre chose à ces jeunes qui ont veuille, qui sont là, etc. Il faudrait qu'on est fort. Il faudrait qu'on soit le lien. On ne substitue pas eux. On doit être le lien. L'expérience qu'on a vécu, il faudrait qu'on leur apporte. On est là pour accompagner. On est là pour les orienter. Il est mal interprété, donc on tire dessus, etc. Parce que la cabine, il n'a pas... Il est temps que la cabine se dote d'un projet. Elle n'a pas de projet. Contrairement à ce qu'on dit. On débat bien. Ça a les idées. Et on est compétent. Mais pour construire un projet consensuel, consensuel, malgré nos différences. On n'est pas là pour faire rien. La pensée unique, la partie unique. Non. On peut être différent, mais on peut s'entendre sur l'essentiel. Cet essentiel, on doit le construire. Et ce sera ça le projet. Je trouve le projet de ça. On n'en a pas. Même les propositions... Toutes les propositions sont des bienvenues, l'intes, etc. Mais le contenu, il reste encore à définir, il reste encore à bâtir, à peaufiner, etc. Il y a des cadres comme ça, selon mes observations. Il est temps qu'on se remette aussi en cause. Sinon... Voilà. Et voilà. Et voilà. ... ... ... Le premier ministre a été élu pour le but d'une jour et de la journée, et il s'est élu pour la réunion 4-5 jours. Il faut dire qu'il y a un réunion scolaire, contrairement à ce qu'on pourrait dire, il y a eu des choses comme il y a eu. Pour la première fois, il y a eu l'enseignement de Mazère dans 16 000 aïe du pays, dès le départ, trois mois après. Pour la première fois, nous avons eu un journal télévisé. Pour la première fois, nous avons eu deux instituts de Mazère, et l'ouverture pour la première fois d'un département de l'Université de Batna. Nous avons obtenu une instance qui est l'HCA qui aujourd'hui ne joue pas le rôle l'HCA actuellement n'est plus ce que nous avons conçu ni en termes d'objectifs, ni en termes de moyens, ni en termes de stratégie. Mais c'est une institution qui est là. Donc, il y a eu une avancée et je respecte aussi ceux qui demandent plus, ceux qui considèrent que ce n'est pas assez non plus. Voilà. La pluralité doit exister mais on doit être surtout, surtout pas court sur l'essentiel et viser le même objectif. c'est de sortir de l'ornière dans laquelle la confiner et pour très longtemps si jamais on se laisse aller à nos insuffisances, à nos écarts, à nos péchés mignons. c'est de sortir de l'enfant, c'est de sortir de l'enfant, à nos péchés mignons. c'est de sortir de l'enfant, à nos péchés mignons, à nos péchés mignons, à nos péchés mignons, à nos péchés mignons. de l'enfant, à nos péchés mignons. de l'enfant, à nos péchés mignons, à nos péchés mignons. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario